Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal magazine. En voici le sommaire. COVID-19, les pays africains tirent la sonnette d'alarme. L'Afrique compte depuis hier plus de 7123 cas confirmés et près de 300 décès. Des chiffres qui font craindre une réduction du taux de croissance cette année sur un continent déjà fragilisé par d'autres fléaux. Au Togo, la mobilisation est générale pour venir à bout de cette pandémie. Le chef de l'État, en marge des mesures anti-COVID-19, invite les Togolais à une discipline collective. COVID-19 encore, tout le monde veut en finir et des appels au respect des mesures édictées par le gouvernement fusent de partout. Dans ce journal, les appels de la HAC et de la CNDH, entre autres. Grâce présidentielle, mercredi dernier à plus de 1000 prisonniers, c'est une mesure dont le but est d'éviter la propagation de la pandémie à coronavirus dans les lieux de détention au Togo. Nous recevons en premier lieu M. Idrissou Akibou, le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, va nous édifier sur les dispositions à l'interne et propres aux prisons du Togo. Et comme second invité, M. Chodje Brinam, président de la Convention des jeunes entrepreneurs et au cadre Togo Diaspora, viendra lui nous parler des sensibilisations qu'il entreprise à l'échelle nationale pour soutenir les personnes vulnérables. Et puis à suivre également les échos du Palais et la revue de presse. Mesdames et Messieurs, à nouveau bonjour. Le Togo prend le taureau par les cornes. Objectif, zéro cas de contamination. Depuis le début de la crise sanitaire née du coronavirus, le chef de l'État s'est adressé à ses conditions soignées. For Esos Nania Zingbe a pris des mesures des plus draconiennes pour stopper le Covid-19 dans sa course. De l'état d'urgence sanitaire à un couvre-feu, en passant par la gratuité de l'eau et de l'électricité, le lancement d'un fonds de solidarité de 400 milliards de francs CFA, le renforcement du secteur agricole, etc. Le président de la République veut gagner cette bataille et surtout par anticipation. Nous vous proposons un extrait de son message à la Nation. C'était le mercredi 1er avril 2020. Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de trois mois. Cette disposition de notre Constitution, jamais mise en œuvre dans l'histoire récente de notre nation, est la preuve, s'il en était, de la gravité de la situation à laquelle nous sommes tous confrontés. L'état d'urgence nous permettra d'adopter des mesures exceptionnelles de riposte sanitaire et de police générale qu'imposent les circonstances actuelles. Un couvre-feu sera mis en place à compter du 2 avril 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre, entre 19h et 6h du matin. J'ai donné à cet effet des instructions au gouvernement pour réajuster les horaires de travail pour qu'elles en tiennent compte. Il est par ailleurs créé par décret une force spéciale anti-pandémie composée de 5 000 hommes qui sera chargé de veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il s'agira d'une force mixte composée des forces de défense et de sécurité sur nos modèles déjà bien connus de la force sécurité-élection. Selon l'évolution de la situation, d'autres dispositions pourront être prises. Il s'agit de mener une véritable bataille contre le coronavirus. Cette bataille, j'en suis convaincu, nous la gagnerons. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix, mais pour la gagner, il nous faudra respecter les mesures prises et faire preuve d'une grande discipline collective. Pour contenir la propagation de la pandémie et la vaincre, nous avons pris et nous prendrons encore des mesures exceptionnelles, parfois drastiques, qui auront malheureusement des incidences sur la vie de chacun d'entre nous, surtout de ceux qui, parmi nous, sont les plus vulnérables, les plus défavorisés. C'est la raison pour laquelle nous allons lancer dans les tout prochains jours un programme de transfert monétaire pour aider nos concitoyens qui seront les plus affectés par la crise et les mesures annoncées. Nous allons également rendre gratuit pour trois mois l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. Nous voulons affirmer que, face à cette épreuve, la solidarité nationale sera au rendez-vous pour aider les plus démunis d'entre nous. Nous prendrons en relation avec les institutions de l'Union économique et monétaire ouest africaine des mesures pour soutenir les entreprises, en particulier les petites et moindres entreprises affectées par les conséquences de la pandémie. Nous attacherons une importance particulière à la situation de nos jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités, et ce, de façon courageuse. Mes chers compatriotes, cette crise ne doit pas nous faire perdre de vue les objectifs fixés par le Plan national de développement. C'est pour cela que nous mettons en place des mesures spécifiques d'accompagnement pour soutenir la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. La réflexion est également en cours avec le secteur privé en vue de l'adoption de mesures de soutien à la consommation, à la production et surtout à la sauvegarde de l'emploi. Pour financer toutes ces mesures socio-économiques, j'annonce la création d'un fonds de solidarité nationale et de relance économique de 400 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'apport du gouvernement, les mobilisations auprès des partenaires internationaux, secteur privé national et international et de toutes les bonnes volontés. Et en première ligne de ce combat, les médecins, les forces de défense et de sécurité, la presse dans son ensemble et bien entendu, tout ce qui, chacun en ce qui le concerne, aura contribué de quelque manière que ce soit à éradiquer cette pandémie. A tout cela, le président de la République a également dit un mot. Je voudrais ici rendre hommage aux personnels soignants pour les sacrifices et le dévouement dont ils font preuve en ces moments difficiles. Je comprends qu'il y a eu des moments de doute, de frustration et même d'inquiétude au début de cette crise. Mais je voudrais les rassurer que toutes les dispositions sont désormais prises pour les accompagner et les soutenir dans leur délicate mais salvatrice mission. Mes chers compatriotes, la pandémie du coronavirus nous impose des défis exceptionnels, d'immenses sacrifices. Ces derniers jours, j'ai pu, une nouvelle fois, apprécier la compétence et la détermination des Togolaises et des Togolais autour d'une cause nationale. Permettez-moi de saluer ces femmes et ces hommes, médecins, scientifiques, journalistes, acteurs politiques et de la société civile, députés, élus locaux, autorités traditionnelles, artistes, forces de défense et de sécurité, leaders religieux qui œuvrent inlassablement pour que notre pays sorte victorieux de cette épreuve difficile. Je convie l'ensemble de la population au respect rigoureux des dispositions prises dans l'intérêt de tous. Le comité de crise sur le coronavirus s'est réuni en milieu de semaine à l'aumée pour faire le point sur la situation au Togo. À cette rencontre, les représentants des deux préfectures du Grand Lomé à Gweneve et Golfe et ceux des 13 cantons du Grand Lomé ont eu droit au bilan officiel de la maladie à coronavirus au Togo. L'état d'élui a été dressé par le président de la République, fort et sans homme à Nanyan Zingbé. C'était en présence du premier ministre Komi, Selon Prasou et des membres du gouvernement. Quelques élus se prononcent. Par rapport au bilan qu'on nous a fait, c'est toujours renforcer la mise en application des mesures entre autres la sensibilisation de la population sur les mesures de lavage permanent des mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques, le port des cachet-nés. En tant que maire, nous avons eu également à mettre en place au niveau de notre commune un comité de veille et de repousse pour descendre sur le terrain et visiter les marchés surtout dans notre commune. Nous, nous avons rendu compte au chef de l'état de comment les choses se passent au niveau des communes et faire des propositions et échanger avec les autorités pour voir quelles mesures on doit prendre pour pouvoir aller vers le sens de la protection de la population. Il faut faire en sorte que la population soit mieux protégée au niveau du marché parce que le dilemme c'est est-ce qu'il faut fermer le marché ? Ce n'est pas possible parce que c'est le point de ravitaillement de la population. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que les marchés ne soient pas de lieu de contamination de la population ? Donc il est recommandé, fortement recommandé que les gens se lavent régulièrement la main avant de servir au niveau du marché. Que les marchés soient désinfectés régulièrement. Et maintenant qu'on puisse faire respecter les décisions que l'autorité a prises au niveau des communes. On a dit pour le mariage et pour le funérail les gens ne doivent pas dépasser 15 personnes. Les maires sont là pour veiller à ce que ces décisions soient respectées. Face au ravage de la maladie au coronavirus, le pouvoir central et les élus locaux comptent intensifier les actions pour un changement de comportement et partant réduire la propagation du Covid-19 dans notre pays. Notre rôle maintenant est d'accentuer la sensibilisation, regrouper les lidés politiques, les chefs de canton, les chefs de village, les maires autour de nous pour que dans toutes les communes la sensibilisation puisse passer. C'est là notre rôle primordial. En attendant, aucun traitement n'est homologué par l'OMS pour venir à bout du coronavirus. Ainsi, le respect des mesures barrières reste les armes les plus efficaces et les plus accessibles pour contenir et combattre le Covid-19 qui, chaque jour, grignote un peu plus du terrain à l'échelle planétaire. Le Comité national de gestion de riposte au Covid-19 au Togo est présidé par le chef de l'État fort et Sosamna Nyangsingbe. Et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication dans sa mission de régulatrice de la presse se mobilise aussi aux côtés d'autres institutions de la République pour gagner la guerre contre le Covid-19. Dans un communiqué, elle appelle les organes de presse au respect du code de la presse et de la communication et aux autres textes législatifs en matière de santé publique au Togo. Odette Pirin. À l'heure où la communauté internationale et particulièrement notre pays, le Togo, appelle à une mobilisation et à une solidarité sans frontières pour limiter la propagation de la pandémie liée au coronavirus, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AAC constate que des médias de toute nature diffusent des messages tendant à décourager la mise en œuvre des mesures barrières éditées par le gouvernement et à orienter les populations vers des solutions de guérison dont aucun caractère scientifique n'a été jusqu'alors prouvé. À cet effet, le président de la HAC rappelle aux organes de presse que conformément aux dispositions de la loi organique relatives à la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication du Code de la presse et de la communication et des autres tests législatifs en matière de santé publique au Togo, la publicité médiatique sur les produits, les traitements et les praticiens de la médecine moderne ainsi que celles sur la pratique, les remèdes, les praticiens et autres guérisseurs de la médecine traditionnelle est interdite sur les médias. Dans ce sens, les organes de presse écrits, audiovisuales et en ligne doivent s'abstenir d'ouvrir leurs colonnes et antennes aux producteurs de tout message et informations irrelatifs et de ce quoi ne provenant pas des structures habiletées. Dans le cadre des synergies pour la mise en œuvre de protocoles de traitement du COVID-19, des structures ont été mises en place par le gouvernement et les institutions nationales de recherche scientifique combinant médecine moderne et médecine traditionnelle qui travaillent d'arrache-pied pour proposer des solutions en vue de soulager les peines des malades. Le président de la HAC invite donc les organes de presse à s'adresser à ces structures pour toute information liée au coronavirus et au traitement de la maladie avant toute exploitation. En tout état de cause, il rappelle que tout message de nature publicitaire doit être avant sa diffusion ou publication revêtue du quittus de la HAC. Le président de la HAC porte la connaissance des responsables des médias sur l'ensemble du territoire national que des dispositions sont prises pour veiller au respect scrupuleux de ces dispositions et que toute violation sera sanctionnée conformément aux tests en vigueur fait à l'hommé le 3 avril 2020 le président de la HAC Pitalonani-Ténou. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH n'est pas en reste. Elle se félicite des dispositions idoines prises par le chef de l'État pour éviter la propagation de coronavirus au Togo. Parmi ces mesures, la remise de peine accordée à plus de mille détenus. Alice Barandao. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH a suivi avec intérêt le discours du chef de l'État à la Nation le 1er avril 2020 par lequel il a renforcé les mesures pour faire barrière à la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Dans une correspondance en date du 24 mars 2020, la CNDH avait fait des recommandations au gouvernement et au coordonnateur national de la riposte à la pandémie à coronavirus en vue de limiter la propagation de la pandémie. Il s'agissait entre autres de renforcer les mesures barrières, de recourir à la remise des peines au profit des condamnés en fin de peine et de créer à l'intérieur du pays des centres de référencement des cas de COVID-19. La CNDH salue ainsi l'ensemble des mesures annoncées qui prennent en compte certaines de ces recommandations et se rejouent de ce que les efforts consentis dans le cadre de la solidarité nationale iront surtout en faveur des couches les plus démunies, les plus faibles, les plus défavorisées de la population. Elle se félicite particulièrement de la décision du président de la République d'accorder une remise de peine à 1 048 détenus afin de désengorger les prisons et éviter la propagation du COVID-19 en milieu carcéral. La commission dans son rôle consultatif reste aux côtés du gouvernement pour observer la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire. Elle lui fera régulièrement ses observations et recommandations sur l'application de cette mesure dans le respect des droits de l'homme. La CNDH invite l'ensemble de la population à respecter scrupuleusement toutes les mesures prises et à éviter de discriminer ou de stigmatiser les victimes du COVID-19 et leurs familles. Elle en hôte par ailleurs la force spéciale anti-pandémie chargée de veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 à accomplir sa mission avec professionnalisme et dans le respect de la dignité humaine. Le combat contre le COVID-19 c'est l'affaire de nous tous. A signer le président de la CNDH Napa Polo. Une conférence de presse a été animée jeudi dernier à l'Omé par les ministres en charge de la sécurité Yard Damham de l'administration territoriale et des transports Mme Zuriya Tutiakonto Kassi Traoré. Il était question pour les émissaires du gouvernement de revenir sur certaines mesures prises par le chef de l'État dans son message à la Nation mercredi dernier. Liantina Togima. L'objectif de ces échanges avec les journalistes est d'éclairer les Togolais sur ces mesures qui viennent renforcer celles existantes depuis le 16 mars. Il s'agit entre autres aux mesures du couvre-feu qui a débuté hier de 20h à 6h du matin. 5 000 hommes et femmes de la police nationale et de la gendarmerie sont chargés de faire respecter ce couvre-feu. Cette disposition concerne pour le moment le Grand Lomé c'est-à-dire la préfecture du Golfe et celle d'Aguenivé. Général Yard Damham ministre de la sécurité et de la protection civile. Une des mesures également que le président de la République a prise c'est l'instauration du couvre-feu le couvre-feu part de 20h à 6h le matin. C'était 19h mais il y a eu un réaménagement pour porter le couvre-feu de 20h le soir à 6h le matin. Au cours de cette période tous les Togolais qui ne sont pas autorisés à être au dehors sont censés être à leur domicile parce qu'il y a des services utilitaires qui peuvent être appelés ou à une intervention ou à une assistance qui n'ont tous les autres citoyens sans oublier d'être à leur domicile. Les mesures préventives prises par le gouvernement ont exigé la fermeture des écoles, des universités, des lieux publics et des lieux de culte. Les marchés n'ont pas été fermés d'où des aménagements pour éviter la propagation du Covid-19 au niveau des marchés. Payadoa Boukessi ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales revient sur ces aménagements. Parmi les mesures précédentes il y avait effectivement la traduction de regroupement et c'est dans ce sens qu'il y a une préoccupation particulière vis-à-vis des marchés qui sont quand même des zones où il y a beaucoup de monde il est difficile d'envisager une fermeture puresselle des marchés pour la simple raison que tout en luttant contre le Covid-19 nous devons aussi nous nourrir et nous devons aller au marché. C'est pour cela qu'une fermeture puresselle des marchés n'a pas été envisagée en tout cas pour le moment. Pour ce qui concerne le regroupement et le respect de la distanciation au niveau des transports en commun le gouvernement a pris également certaines dispositions pour protéger les Togolais contre le Covid-19. Zuriatu Tchakwondo épouse Kassatraoré ministre des infrastructures et des transports. À la suite de l'annonce qui a été faite par le président de la République les mesures qui ont été prises ce sont des mesures pour contrer la propagation de la pandémie. Il y a la distanciation sociale entre les individus. Il s'agit de faire respecter cette distanciation même lorsqu'on se déplace et lorsqu'on ne se déplace pas seul et comme on est en charge du transport donc il fallait à notre niveau prendre des mesures dans ce sens pour que lors des transports lorsqu'il s'agit de prendre des transports en commun qu'on puisse respecter la distance d'un mètre. Le seul respect scrupuleux de ces mesures barrières et la responsabilité de tout un chacun de nous peut nous mettre à l'abri de cette pandémie. à l'attention des conducteurs des engins à deux roues et tricycles le ministre des infrastructures et des transports et le ministre de la sécurité et de la protection civile portent à leur connaissance des mesures additionnelles laissées après à compter de ce samedi 4 avril 2020. L'interdiction formelle aux conducteurs des engins à deux roues de transporter deux personnes. L'interdiction formelle aux tricycles de transporter des personnes. Le ministre des infrastructures et des transports et le ministre de la sécurité et de la protection civile en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme de tous les citoyens pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à de sévères sanctions. Comme l'a dit le chef de l'État dans son message c'était mercredi dernier, les mesures reprises vont avoir un impact sur le quotidien des Togolais. Ceci va sans doute induire d'un réaménagement de la journée de travail et comme le dirait l'autre à situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles. Alice Barandao. Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire et du couvre-feu décidé par le président de la République, le gouvernement a instauré dans les administrations et services publics la journée de travail contenu de 9h à 16h. Toutefois, les chefs d'administration et de services publics peuvent, pour des nécessités et besoins de services, déroger aux horaires et temps de services ci-dessus indiqués. Les services de santé et assimilés ainsi que tout autre service directement impliqué ou réquisitionné dans le cadre de la situation sanitaire ne sont pas concernés par l'aménagement des horaires et temps de travail institués. Cet aménagement des horaires et du temps de travail ne s'impose pas non plus dans les secteurs privés et parapublics. Toutefois, ces derniers doivent tenir compte des contraintes et implications découlant du couvre-feu et prendre en conséquence les dispositions et douanes pour permettre à leurs employés et salariés de pouvoir rejoindre les lieux de travail ainsi que leurs foyers et domiciles après la fin puis avant le début du couvre-feu. En ces circonstances exceptionnelles qui requièrent la mobilisation sans faille de tous pour venir à bout de la crise sanitaire du COVID-19, les administrations et services publics et tous les employeurs et secteurs d'activité doivent respecter et faire respecter dans tous les milieux professionnels et lieux de travail les mesures d'hygiène et les gestes barrières en particulier le lavage régulier des mains le respect des bonnes distances ainsi que toute autre disposition prescrite par le gouvernement et les services sanitaires. Partout où cela est nécessaire ou possible la réorganisation et le réaménagement du travail doivent être opérés notamment en privilégiant la réduction des activités ou du temps de travail le renforcement des mesures de santé et de sécurité sur les lieux de travail et en milieu professionnel le télétravail la digitalisation et la dématérialisation des services et prestations le respect strict des mesures consignes et dispositions prescrites par le gouvernement et la contribution de tous et de chacun sont vivement requis. Fait à l'hommage ce 3 avril 2020 le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans notre pays le gouvernement procède à l'identification de toutes les entreprises productrices ou importatrices de gel hydroalcoolique gants et masques de protection à des fins de collaboration et d'action coordonnées à cet effet il est demandé à toutes les structures concernées de bien vouloir se faire enregistrer en ligne sur le site www.commerce.gouv.tg Contact pour toute information les 92 54 54 08 et 90 90 71 17 La date limite d'enregistrement est fixée au lundi 6 avril 2020 à 17h30 passé ce délai aucune réclamation d'enregistrement ne sera acceptée Deuxième partie de cette édition 1048 prisonniers remis en liberté jeudi dernier c'est une grâce présidentielle dont le but est d'éviter la propagation de la pandémie à coronavirus dans les lieux de détention au Togo comme quoi le COVID-19 reste désormais l'une des préoccupations majeures des autorités du pays la décision du chef de l'État avait pour but de décongestionner les milieux caséraux au Togo à l'interne aussi l'administration pénitentiaire a pris des dispositions propres aux prisons du Togo allons à la découverte de ces mesures avec notre invité monsieur Idriso Akibo il est le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion il est au micro de Gabriel Aïna monsieur le directeur bonjour bonjour coronavirus ce n'est plus inscrit pour personne nous le savons tous il faut également le souligner le gouvernement les acteurs les partenaires chacun s'y met pour que nous limitions du moins la propagation et si nous imaginons un peu les prisons du Togo il y a tout un travail qui se fait mais d'abord COVID-19 au Togo votre réaction c'est quoi ? je peux dire que je me réjouis de ce que le gouvernement a pris à bras le corps l'évolution de cette pandémie là et a pris les dispositions courageuses par rapport à cette prévention au niveau des prisons du Togo nous nous sommes appropriés ces mesures là et nous avons fait une large diffusion dans tous les centres pénitentiaires et nous sommes sereins voilà c'est la sérénité dites nous comment est-ce que vous gérez cette situation au niveau des prisons au niveau des prisons nous nous sommes d'abord appropriés les mesures qui ont été prises par le gouvernement nous avons sensibilisé aussi bien les détenus que le personnel pénitentiaire par rapport à ces mesures là et c'est le 100 fois actuellement qui règne dans les prisons il n'y a pas de psychose il n'y a aucune psychose parce que comme je le disais tout le monde a été sensibilisé par rapport à cette disposition là de sorte que le respect quand même est scrupuleux les uns et les autres font ce qui leur a été demandé de sorte qu'il y a une certaine tranquillité il y a un 100 fois par rapport à l'application des dispositions qui ont été prises par le gouvernement il n'y a pas de psychose donc au delà maintenant des mesures prises par le gouvernement donc il y a un certain nombre de mesures qui sont spécifiques à nos centres pénitentiaires d'une manière générale nous pouvons dire que nous avons quand même mis en place des points de lavage systématiques des mains à l'entrée de chaque prison et à la brigade pour mineurs donc quand vous allez dans toutes les prisons aujourd'hui vous allez constater qu'il y a le lavage de mains à l'entrée en même temps de ces prisons là nous avons aussi sensibilisé les uns et les autres par rapport à un certain nombre de mesures qui sont relatives à l'ensemble de ces dispositions là et nous avons et nous avons actuellement un certain nombre d'appareils pouvant servir à prendre les températures donc nous en avons déjà dans quelques prisons nous n'en avons pas pour toutes les prisons systématiquement à l'entrée on doit pouvoir prendre votre température avant que vous n'accédiez à l'intérieur de la prison donc si la température dépasse un certain seuil je crois que vous allez être mis de côté et la prise de cette température va être renouvelée plusieurs fois pour voir quand même ce qu'il appartiendra nous avons aussi interdit aux détenus par exemple de se toucher de se frotter les yeux le nez la bouche avec les gants ou bien avec les mains sales les associations les ONG et les congrégations religieuses ont vu leurs activités suspendues jusqu'à nouvelle ordre c'est à dire ceux qui souvent font des activités au sein des prisons oui nos partenaires qui ont l'habitude de venir faire des activités de réinsertion ou autres ont vu leurs activités suspendues parce que généralement ils viennent en un nombre un peu plus élevé et si nous les autorisons ce serait en opposition de phase avec les mesures prises par le gouvernement nous avons aussi dans un certain nombre de prisons commencé par faire la désinfection des prisons pour que ce mal là puisse quand même se voir arrêter nous n'avons pas pu encore désinfecter toutes les prisons mais nous avons commencé dans un certain nombre c'est des mesures très importantes qui ont été prises et nous avons aussi sensibilisé les régisseurs et les chefs de détachement c'est à dire que les responsables de la sécurité dans chaque prison au respect scrupuleux de ces mesures là parce que nous avons la conviction que si les mesures du gouvernement ont été respectées doublées des mesures spécifiques qui sont relatives à la prison sont respectées je crois que nous allons véritablement prévenir disons la propagation de ce virus là au niveau de nos centres pénitentiaires bon vous savez c'est une situation de force majeure qui est arrivée nous avons aussi demandé au régisseur d'approcher les autorités préfectorales et communales afin que ce dernier puisse nous aider à matériel de protection notamment les gèles les gants les cachets et consorts donc il y a un certain nombre de ces autorités qui sont en train de réagir favorablement et c'est l'occasion ici de leur dire merci de ne pas se lasser parce que les prisons du Togo constituent une population très vulnérable qui sont presque en une sorte de confinement et si nous ne prenons pas les dispositions idoines pour pouvoir faire en sorte que cette maladie n'entre pas là-bas ce serait au risque que la population de la localité puisse en bâtir et toutes ces autorités sont conscientes et font ce qu'elles peuvent pour que nous puissions arriver à cet objectif-là à l'intérieur vous l'avez dit ça manque de moyens est-ce qu'il y a d'autres dispositions c'est des prisons même nous avons d'autres dispositions de concert avec notre hiérarchie notamment les nouvelles personnes qui sont déférées dans les prisons parce qu'elles étaient dans la masse et elles viennent d'arriver au niveau de nos prisons l'autre objectif c'est qu'elles ne soient pas confondues ou bien intégrées en même temps dans la masse des anciens détenus donc les dispositions qui ont été prises c'est que nous avons trouvé des cellules d'isolement pour que ces personnes-là soient en transit dans ces cellules-là pendant deux semaines et après quoi nous allons tester leur température avant qu'ils n'intègrent la masse disons l'ensemble des détenus ça c'est une mesure très importante pour pouvoir éviter qu'il y ait propagation donc dans toutes les prisons nous avons trouvé des cellules à cet effet et ça se fait actuellement sur toute l'étendue du territoire national donc comme autre mesure nous avons aussi demandé à ce que toute personne qui arrive au niveau de la prison soit porteuse d'un masque ça c'est systématique sans masque vous ne pouvez pas accéder à la prison autre mesure nous avons demandé aussi qu'il n'y ait pas d'attouchement lorsque les visiteurs arrivent qu'il n'y ait pas d'attouchement entre eux et les détenus c'est-à-dire au parloir par exemple justement au parloir parce qu'il nous est revenu que certains détenus et leurs parents ou amis se complaisent à s'embrasser donc des dispositions ont été prises de sorte que cela ne se fasse plus et les agents de surveillance ont été sensibilisés dans ce sens-là pour qu'ils ne puissent pas avoir ce contact-là c'est d'ailleurs la cause pour laquelle nous avons d'ailleurs limité maintenant le temps de discussion ou bien d'entretien entre les détenus et leurs parents ou amis à 5 minutes au plus c'était combien avant ? au-delà de 15 minutes ils avaient la possibilité de s'entretenir pendant au moins 15 minutes donc cette situation oblige à réduire ce temps-là pour éviter qu'au cours de cet entretien qui puisse amener à s'embrasser et à faire du n'importe quoi pouvant compromettre les dispositions sécuritaires et médicales que nous avons au niveau de nos prisons alors nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien mais avant de finir tout au long de l'entretien moi je me suis rendu compte qu'aujourd'hui le grand problème c'est un problème de moyens d'abord c'est pas particulier ou spécifique aux prisons il y a d'autres autorités déjà qui répondent dans les différentes villes et localités aujourd'hui l'appel à lancer c'est quoi ? l'appel à lancer aujourd'hui c'est que tout le monde puisse s'approprier l'existence de cette maladie et je peux même dire de cette pandémie et que toutes les dispositions soient prises pour que nous puissions arrêter l'évolution le gouvernement a fait sa part en prenant des dispositions barrières il faudra que nous puissions être en mesure que nous soyons conscients que nous puissions les exécuter à la lettre et j'encourage aussi les partenaires à continuer par nos soutenir pour que nous puissions vraiment mettre les prisons à l'abri de cela et nous pouvons dire quand même qu'il y a un certain nombre de partenaires qui sont conscients et qui continuent par nos soutenir parce que dans les jours à venir nous allons augmenter les mesures de prévention dans les différentes prisons parce que certains de nos partenaires nous ont promis des gardes en tout cas le matériel de protection la pulvérisation des aires au niveau des prisons nous ont promis un certain nombre de matériel qui pourront nous permettre de mettre à l'abri la propagation au niveau de nos prisons pour que la prévention que nous sommes en train de faire soit une affaire de tout le monde et que comme un seul homme nous pouvons barrer la voie à cette maladie dans notre pays M. Idrishou Akibou merci c'est moi qui vous remercie la lutte contre le Covid-19 mobilise à ce jour toutes les couches sociaux professionnelles du Tougou la Convention des Jeunes Entrepreneurs et au cadre du Togo et de la diaspora n'est pas non plus en reste elle s'engage à appuyer le gouvernement dans ce combat à travers des sciences de sensibilisation et des dons de kits sanitaires aux personnes vulnérables pour nous en parler nous sommes dans les studios de Radio Lomé avec le président de la Convention M. Chaudier Bréna alors M. Chaudier Bréna bonjour et bienvenue dans nos studios bonjour monsieur oui alors et malgré ces périodes difficiles liées au Covid-19 la Convention des Jeunes Cadres et Entrepreneurs du Togo et de la diaspora est engagée à lutter aux côtés du gouvernement à travers des séances de sensibilisation et de dons de kits aux orphelins structures de prise en charge des orphelins des personnes vulnérables dites nous quels constats avez-vous fait sur le terrain et bien merci beaucoup d'abord permettez-moi de vous dire tous nos remerciements de nous avoir accordé cette opportunité de nous exprimer par rapport à ce qui se passe actuellement le bureau de la Convention avec à sa tête moi-même le président avions effectué un déplacement au nord du pays et puis précisément dans la région de l'Akara dans la préfecture de la Koza où nous étions à Pia, Tchare, à Sumdina, à Koumeya où je peux vous dire tout de suite que vraiment là-bas la situation elle est déplorable parce que c'est une population permettez-moi qui je dirais abandonnée qui n'est pas informée de la gravité de la chose qui se passe actuellement dans notre pays je veux nommer le COVID-19 où aujourd'hui sur le terrain à l'intérieur du pays vous allez constater quand vous rentrez dans des maisons les gens vous demandent le COVID-19 est-ce que c'est le sida ? Est-ce que c'est encore cette histoire de sida que vous nous amenez ? Il n'y a pas des préservatifs que vous allez nous distribuer ? Il n'y a pas des médicaments que vous allez nous donner ? Quand vous rentrez dans des maisons vous constatez qu'il y a des enfants qui jouent alors que ça veut dire que les mesures de précaution qui sont les consignes données par le gouvernement n'atteignent pas encore ces populations de l'intérieur du pays c'est là où nous sommes allés c'est les constats que nous avions fait et nous essayons quand même nous avions sur le terrain on a essayé quand même de faire des petits travaux avec des jeunes on a formé des groupes des binômes où on a mis à leur disposition des moyens nous n'avons pas tant de moyens mais le peu que nous avons à notre disposition nous on a mis ça à leur disposition pour qu'ils puissent continuer la sensibilisation de façon plus rapprochée et porte à porte pour que les gens de l'intérieur soient bien informés sur la chose et que vraiment ces consignes soient respectées par la population du nord du Togo plus précisément dans la région de l'Atara pas plus tard qu'hier si vous permettez une délégation de la convention du bureau c'est encore rendu dans la région de l'Atara où actuellement même ils sont en activité en binôme et porte à porte et j'espère que d'ici ce soir déjà nous allons encore avoir une suite favorable par rapport aux informations et aux consignes qui sont données par le gouvernement nous comptons nous espérons vraiment et vivement que les populations de cette de ces localités vont prendre conscience et vont vraiment se soumettre à ces consignes et ça va permettre à nous tous vraiment de faire un travail en union pour pouvoir faire partir éradiquer ce virus de notre pays je vous remercie oui et vivement que votre message soit entendu et au regard de tout ce que vous avez vu sur le terrain que comptez-vous faire que faut-il faire concrètement pour un peu améliorer la situation merci beaucoup je pense que les consignes le gouvernement déjà a pris ses dispositions les communiqués continuent les séances de sensibilisation continuent il faut tout simplement continuer la sensibilisation non seulement au travers des canaux de communication habituel mais aussi et surtout aller vers les zones périphériques des différentes régions de notre pays et faire prendre conscience aux populations du réel danger que constitue le COVID-19 il serait aussi bien qu'on associe les différents services de communication privée à cette lutte-là parce que sans eux je dis selon notre point de vue vraiment la communication sera bloquée donc il faut vraiment qu'on associe vraiment ces services de communication privée pour que le travail soit bien fait sur le terrain je vous remercie et à ce jour si vous devez faire un bilan de vos actions sur le terrain c'est en termes de voilà permettez-moi d'abord monsieur le journaliste de féliciter les plus hautes autorités de notre pays au rang desquelles se trouve le chef de l'état son excellence monsieur fort qui depuis l'apparition du COVID-19 ne ménage aucun effort dans la prévention et de la lutte contre cette pandémie et d'ailleurs il faut rappeler que face à Ebola entre temps le chef de l'état était le coordonnateur de la lutte dans la sous-région et a tout mis en oeuvre pour protéger ces populations et c'est ce qu'il est en train de faire aussi pour le coronavirus et le message que nous pouvons leur adresser est de continuer dans ce sens et qu'à la fin notre pays sorte vainqueur de cette pandémie également nous demandons aux autorités et aux bonnes volontés de continuer par apporter leur soutien matériel et financier aux plus nécessiteux merci oui et quelle sera la suite de vos activités vous avez déjà entrepris des séances de sensibilisation des tournées au plan national maintenant quelle sera la suite des activités que vous avez entreprises merci beaucoup il faut rappeler que c'est un bilan à mi-parcours mais qui est satisfaisant nous rappelons ici que le 20 mars passé nous avions mené une action humanitaire en distribuant des vivres et non-vivres aux nécessiteux dans cet ordre d'idées nous nous sommes rendus comme je l'avais dit au début à Cara actualité oblige pour distribuer des gants des cachet-nez bref des kits qui sont les premières armes face au Covid-19 ce que nous pensons étendre bientôt à d'autres villes du pays je rappelle donc aux fidèles auditeurs de Radio Lomé que notre deuxième invité c'est monsieur Chaudier Brunam il est le président de la convention des jeunes entrepreneurs et au cadre Togo diaspora alors avez-vous un message à l'endroit de la jeunesse merci beaucoup pour la jeunesse à laquelle je me je me reclame j'ai deux messages principalement et le premier est bien attendu sur le coronavirus l'appel est de prendre soin de nous-mêmes contre ce virus dans nos murs le respect scrupuleusement des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie le second est la convention est sur la convention des jeunes cadres entrepreneurs du Togo et de la diaspora qui a toujours ses locaux provisoires ouverts pour accueillir les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets en vue de les accompagner dans les différents processus et ainsi bosser encore plus le secteur privé alors notre entretien est pratiquement terminé il tire à sa fin votre mot de fin s'il vous plaît monsieur le président merci moment de fin je vous je voudrais si vous me permettez d'abord dire un sincère merci au directeur de la radio l'OMÉ à toute l'équipe de la radio l'OMÉ de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer et de nous faire connaître faire connaître la convention et c'est ici l'occasion pour moi de remercier le bureau exécutif de la convention pour ses efforts et je réitère notre engagement à accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre du plan national de développement et pour ses efforts à accompagner les jeunes entrepreneurs togolais je vous remercie voilà notre entretien avec monsieur Chaudier Brun président de la convention des jeunes entrepreneurs et au cadre Togo diaspora c'est donc achevé monsieur Chaudier bon retour chez vous et que Dieu vous accompagne dans vos actions au Sénégal le 60e anniversaire de l'indépendance du pays ce 4 avril est organisé dans le contexte de la lutte contre le coronavirus les festivités prévues ont été annulées et la célébration sera réduite au strict minimum pas de traditionnels défilés militaires la fête nationale a été donc réduite à une prise d'armes ce matin dans la cour d'honneur du palais présidentiel à Dakar le chef de l'opposition malienne Soumaïla s'est élevé le 25 mars vraisemblablement par des djihadistes se porte bien c'est du moins ce qu'a déclaré sa formation politique des négociations se poussurent avec ses ravisseurs qui ont libéré tous les membres de la délégation de Soumaïla Sissé qu'il retenait également en otage le gouvernement malien salue les libérations et estime que cela augure d'une issue heureuse pour la libération très prochaine du chef de file de l'opposition Éco du palais En cette période de confinement les parents sont appelés à bien surveiller leurs enfants pour les protéger contre les violences sexuelles Les prédateurs en la matière ne sont jamais trop loin ils sont parfois même des locataires et c'est le cas de la petite Esotolome violée par le nommé Seydou Hélène Asabi revient sur la fait C'était un dimanche de novembre 2014 aux environs de 19h que le nommé Mousseydou né en 1986 mari et père de deux enfants étaient dans sa chambre en train de regarder la télévision quand la petite Esotolome âgée de 7 ans et dont les parents sont ses colocataires y est entrée Il a commencé à s'amuser avec elle lorsqu'à un moment donné son pénis s'est mis en érection Il s'est alors couché et a fait coucher celle-ci sur lui en prenant soin de la déshabiller et d'enfoncer son sexe dans son appareil génital Ce n'est que lorsque la petite Esotolome a été conduite à l'hôpital pour cause de maladie que les infirmiers ont décelé qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle Interrogée La fillette a dénoncé le nommé Mousseidou comme étant l'auteur des faits Sur plainte des parents de la victime ce dernier fut immédiatement interpellé pour viol sur mineur et déféré au parquet du tribunal de première instance de l'hômet Interrogée tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur l'inculpé a reconnu les faits qui lui sont reprochés Entendu que ces faits constituent le crime de pédophilie prévu et puni par l'article 393 du code de l'enfant Il a été donc condamné à 10 ans de réclusion criminelle L'avocat Maître Bénirant se dit un peu déçu mais reconnaît que c'est pour donner l'exemple que cette peine lui a été infligée Nous sommes dans une société où le crime de pédophilie fait un peu avage Je pense que c'est pour sanctionner que la cour a rendu cette décision mais je dirais qu'à la défense nous sommes un peu déçus par rapport à la décision de la cour Notons qu'il ressort des renseignements recueillis sur la personnalité de l'inculpé que celui-ci est très poli travailleur aimé de son entourage et se consacre à son travail dont il vit des revenus Il n'aime pas la compagnie des femmes ne fume pas et ne prend pas de l'alcool qui eut cru qu'une telle personne aurait pu commettre ce crime Mesdames et Messieurs ce tact nous interpelle tous surtout les parents à garder un oeil vigilant sur les enfants Covid-19 on n'en parlera jamais assez le gouvernement multiplie actions et initiatives pour contenir la pandémie après des rencontres interministériennes le chef de l'état sort la grosse artillerie dans son adresse mercredi dernier à la nation Fort-Essence Naniasimbe annonce plusieurs décisions surtout sociales Revue de presse Léantina Togima Et si Fort-Naniasimbe s'adressait à la nation réclamait l'hebdomadaire la dépêche Il a fait Fort-Naniasimbe s'est adressé au peuple togolais Le chef de l'état prend de grandes décisions écrit Canal D Vérité des peuples Le président de la République a décrété un état d'urgence sanitaire pour trois mois Fort-Naniasimbe dévoile son grand plan de repose en 5 points notes le républicain en faut État d'urgence sanitaire couvre-feu de 20h à 6h les frais de branchement d'eau fixée à 25 000 francs CFA institution d'un fonds de solidarité de 400 milliards de francs CFA et la gratuite des factures d'eau et d'électricité pour trois mois site Nouvelle Tribune Forum de la semaine abonde dans le même sens 400 milliards de francs CFA comme fonds de guerre contre la pandémie et d'importantes mesures sociales, économiques et préventives Le Panafricain trouve que le chef de l'État fait le minimum dans la riposte contre la pandémie du Covid-19 Le Canal D estime également qu'il peut mieux faire Les avis sont partagés Pour l'Union pour la patrie il s'agit d'un énergique discours avec des mesures à effet immédiat Le gouvernement désormais armé par la loi d'habilitation aide financière licenciement télétravail loyer facture les réponses attendues s'inquiètent le biabdomadaire Canal D remarque les effets du Covid-19 sur les travailleurs de la nécessité de privilégier le télétravail le i-gouvernement mis à recrute et preuve constate le journal Des jours sombres pour l'économie togolaise note également Dunia Le Monde Togo Press rassure que le gouvernement et des organisations patronales et syndicales travaillent à coordonner leurs actions Parmi autres mesures pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur les économies des pays africains le Grand Quotidien National indique que la BAT place un emprunt obligatoire social d'un montant record de 3 milliards de dollars La Lanterne de son côté regrette les responsabilités de certains togolais qui brisent les mesures barrières Le libéral cite le cas des enfants exposés et exploités dans la vente des bavettes Des parents inconscients envoient des enfants de 7 à 11 ans vendre dans les rues rajoute la Lanterne Dans cette lutte contre le coronavirus Canal D nous informe que le chef de l'État a ordonné la libération de 1 048 prisonniers Le docteur Michel Codome de l'ONG M Afrique promet de son côté 50 000 masques chirurgicaux des solutions hydrologiques et des dispositifs de lavage des mains aux populations et aux centres de santé relate le républicain Info et des dispositifs de l'État de l'État Sous-titrage FR ?